Nous allons prendre nos bibles pour celui qui a son cahier. Il faut amener toujours les cahiers pour écrire. Parce que ce que tu écris aujourd'hui, ça peut t'aider d'aimer. Amen. Nous sommes dans une église où nous sommes liés. Aux enseignements bibliques, nous devons apprendre pour nous aider de bien marcher dans la vie chrétienne. Ta mémoire est trop petite pour retenir ce que Dieu te dit. Mais si tu as des notes, un jour, vous voyez même la Bible, les dix commandements, c'était que dix, le Dieu a dit à mon livre, de l'écrire. Amen. De l'écrire. Et vous pouvez nous lire, prendre ces dix, dix commandements, va dire à mon premier, pour qu'il ne soit resté gravé, afin qu'on ne le perde pas. Amen. Gloire à l'amour de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Esaïe, chapitre premier. Notre thème, c'est les dix supports de la prière. Amen. Je vais parler des dix supports de la prière. La prière. Dix supports. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, nous puissions vraiment toucher la qualité de la prière. Faire une prière qualifiée, une prière de qualité. Les éléments que je vais donner, ça joue un grand rôle lorsque nous prions. Pourquoi ? Parce que ça rend notre prière fort, efficace. Et ça nous donne la qualité. Amen. Oui, parce qu'on peut prier. Vous allez comprendre qu'il y a certaines prières, mais pas accessibles à Dieu. Et une prière de qualité, c'est une prière que Dieu agraie. C'est une prière qui était exos. Amen. Exemple à laquelle je suis hâte de parler de ces éléments. Ces dix supports. Je l'appelle les supports comme étant les accompagnateurs de la prière. Parce que la prière, par définition, ce n'est qu'un dialogue avec Dieu ou un dialogue avec une divinité. Alléluia. Oui, c'est un dialogue. La prière, c'est un dialogue. Nous parlons avec Dieu. Alors, quand je parle de ces supports, je voulais mettre quelques éléments qui feront en sorte que notre prière soit qualifiée, soit retenue auprès de Dieu et soit répondue. Amen. Lorsque nous parlons à Dieu et que Dieu ne répond pas, ça ce n'est pas une prière. Ce n'est plus un dialogue, ça devient un monologue. Alléluia. On parle du monologue lorsque l'homme parle lui seul, lui-même. Mais lorsque nous parlons à Dieu, à un moment donné, nous devons écouter Dieu aussi et répondre parce que c'est un dialogue. Quand tu pries, tu dois avoir le temps de parler et le temps d'écouter. Amen. Parce que Dieu répond. Il peut te répondre maintenant. Il peut aussi te répondre après. Après le temps, après les années, il te répond. Et des fois, nous croireons que Dieu ne nous répond pas parce que nous l'avions demandé du pain. Il te donne le béni. Toi, tu crois qu'il n'a pas répondu. Mais le Seigneur sait que le pain et le béni, c'est le béni qui est très important pour toi. Alléluia. Tu veux seulement être dans la présence de Dieu, même si la réponse est négative, tu comprendras que cette réponse-là, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Parce que tu seras à l'aise. Alléluia. Quand Dieu te répond, dans le positif ou dans le négatif, bien-aimé, tu s'attureras la paix. C'est ça la réponse de Dieu. Amen. Vous comprenez ? Oui. Dieu a répondu, Satan, dans leur dialogue par la maladie des gens. C'était la réponse de Dieu à Satan pour lui dire que cet homme-là me craint. Mais voici la réponse. Job malade. Job a tout perdu. C'était la réponse. Mais ce qui était important, ce qui était bien, Job sentait toujours cette chaleur, cette présence de Dieu. Réseur pour laquelle Job n'a pas péché. Amen. Oui. Nous devons grandir. Des fois, on est comme des enfants, quand on veut des bonbons, on te donne ce mal. Si le bonbon va te tuer demain, Dieu ne te donnera pas les bonbons parce qu'il a besoin de toi. Dieu te donne les biscuits. Moi, je voulais les bonbons pour glorifier. Parce qu'il est Dieu. Il te donne ce que ton cœur désire. Mais les fois, nous nous désirons des choses que Dieu ne veut pas nous donner. Alléluia. Oui. Si le Seigneur te donne ce que toi tu veux et ce que lui ne veut pas, tu ne seras pas dans la paix. Tu ne sauras pas les tes livres. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est la raison pour laquelle j'aimerais bien que nous puissions très bien comprendre comment présenter à Dieu une prière de qualité. Pour que notre prière soit réellement un dialogue et non un monologue. Il y a aussi plusieurs manières de voir si Dieu nous a répondu ou si Dieu a écouté comme je venais de dire tout à l'heure. Si le Seigneur, tu crois que le Seigneur te donne ce que tu désires, mais lorsque tu l'as, tu n'es pas dans la paix. Et tu diras quoi ? C'est Dieu qui te l'a donné ? Non, la Bible dit la bénédiction de l'éternel qui a ? Enrichi. Et c'est bien sûr de lequel ? Chagrin. Et maintenant, toi, tu es béni par Dieu, mais tu es rempli de chagrin. Non, tu vas très bien voir ce que tu es en train de faire. Nous devons très bien observer la parole de l'éternel. Amen. Dans ce texte, nous voulons qu'on atteste une prière, peut-être un dialogue, ou une prière, peut-être un monologue. Amen. Dans le texte de Jaït, nous allons voir, lisez très bien ce texte, vous allez comprendre que Dieu n'est le fils de personne lorsqu'il est venu auprès de lui. Non, mais il y a certains éléments, lorsqu'on n'en a pas, et c'est alors que Dieu, malgré que tu pries, il ne te répondra pas, et malgré que tu pries, Dieu ne t'écoute pas. Malgré que tu pries, Dieu ferme ses oreilles. Amen. Nous allons lire ce texte en deux volets. Nous allons lire du premier verset jusqu'au quinzième, et puis du 16ème jusqu'au vingtième. Nous allons voir la différence entre un dialogue et un monologue. Amen. Dix ans, verset dix. Écoutez la parole de l'éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Amen. Ici, Esaïe est en train de prophétiser, verset dix, est en train de prophétiser sur Sodome et Gomorre. Et nous connaissons déjà, lorsque nous voyons Sodome et Gomorre, nous voyons déjà les péchés. À lui, dans la prophétie, les péchés nous sont révélés par Sodome et Gomorre. Ce qu'ils ont fait avant, et les Seigneurs étaient prêts de parler encore. Qu'est-ce que j'ai à faire de l'amitié de vos sacrifices ? Dix l'éternel, je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la grâce de vous. Je ne prends plus plaisir au sang des taureaux, des béliers et des boucs. Si vous lisez dans la loi, Dieu aime les sacrifices. Toutes ces choses-là, Dieu aime ça. Mais ici, Dieu est en train de dire autrement. Il parle autrement. Pourquoi il est rassasié et pourtant il est Dieu et le vit de ce sacrifice ? Il aime la graisse. Il n'aime pas quelqu'un manger la graisse. La graisse est sa part. Alléluia. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis ? Lorsque vous venez dans ma présence, qui vous demande d'essuyer mes parvis ? Qui vous demande de venir avec vos sanités ? Vous venez avec la sanité dans la présence de Dieu. Qui vous les demande ? Par exemple pour laquelle vos sacrifices n'ont pas d'impact. Les choses que j'aime n'ont pas d'impact. Pourquoi ? Parce que les sacrifices que nous apportons à Dieu doivent nous conformer aussi. Alléluia. Si tu donnes et que ton cœur n'est pas bon, viens de mettre ton sacrifice aussi. Et ça, on doit chercher d'abord à être bon, à être bien devant Dieu. C'est alors que nous l'offrons. Et un sacrifice qui lui fera plaisir. Alléluia. Et à ce moment-ci, lorsque tu es en train de prier, tu prises saine. Dieu ne parle avec toi. Dieu ne t'écoute pas. Et ici, on parle du monologue. Ce n'est pas un dialogue. Amen. Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horaire la sang. La sang, vous savez, la sang, c'est l'ombre de l'adoration. Parce que la sang, ce sont des œuvres qui dégagent une bonne odeur dans le sanctuaire. C'est l'adoration, c'est la prière des saints. Il dit, cessez d'apporter vos vaines offrandes. J'ai en horaire la sang. Les nouvelles lignes, les sabbats, tous les fêtes de la Bible. Les saints ne veulent plus de ça. Et les ensembles, lorsque vous vous rassemblez, vous l'adorez. Une de vos personnes. Il dit, je ne peux voir les crimes s'associer aux solanités, aux choses sacrées. On ne peut pas les mélanger avec des crimes. mon âme est vos nouvelles lignes, vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Ça commence à déranger Dieu. Lorsqu'on nous présente un million, mais il te regarde, ton offrande, l'embête, ton offrande, ton offrande, les déranges, tes sacrifices, les déranges. Pourquoi? Parce que ton âme ne lui plaît pas. Dieu n'est pas un mendiant qui a besoin des offrandes, qui a besoin des sacrifices, de nos actions, des grâces. Dieu n'est pas un mendiant. Dieu a besoin d'abord que nos âmes soient sauvées. Alléluia! C'est ça l'objectif de l'éternel. Il a besoin de nos âmes. Très important. Il dit quand vous étendez vos mains, quand vous étendez vos mains devant Dieu, vous priez, suivez-moi très bien. Il dit je détourne-le-vous messieurs. Vous voyez Dieu? Il n'aime pas la sanité. Quand tu viens prier, il te fait comme ça. Dieu est devant lui. Vous savez Dieu? Si vous regardez, ses caractères, vous voyez, c'est la méchanceté. Alléluia! C'est comme un homme, tu viens devant lui, au lieu de te regarder, il regarde d'un côté. Donc tout ce que tu dis, ça ne fait absolument rien. Alléluia! il dit je détourne-le-vous messieurs. Il dit je détourne-le-vous messieurs. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Donc quand tu pries dans cet état permanent du péché, Dieu ne t'écoute pas. Il ne t'écoute pas. Cela veut dire que tu parles saine. Tu sais, une fois quand tu es avec quelqu'un, tu lui parles, tu lui parles, tu lui parles, à la fin, tu lui donnes, hein? Tu lui as dit quoi? Ah, donc, trente minutes, je parlais saine. Dis-le comme ça maintenant. Amen, Amen. Toi, tu vas te lever à Amen. Dieu ne dit pas Amen avec toi, parce que tout ce que tu as dit, ça n'a pas entré. Pourquoi? Parce que les mains sont sales. Ça, c'est un monologue. Une prière qui ne sera jamais exaucée, une prière qui n'aura pas de réponse. Tu peux faire cent ans de ce genre de prière si tu n'observes pas ta vie, ça sera compliqué. Maintenant, écoute, quand est-ce que j'aime Dieu? Parce qu'il est équilibré, il est tellement amour. Malgré sa colère, raison pour laquelle je dis, le monde a été à commencer, dans la création, le monde a commencé par le ténèbre. Et c'est alors que la lumière est venue après. Et lorsque la lumière est venue, le ténèbre a disparu. La colère de Dieu ne demeure pas longtemps. Parce que, j'aime cette pensée, que je voulais dire, la colère de Dieu, dans la loi, et que les ténèbres, dans la création, et la grâce, et la lumière, pour pouvoir disparaître, n'est-ce pas, les ténèbres. Alléluia. Par exemple, lorsque la grâce est venue, la loi est au décadique. Amen. Pour que nous ne puissions pas tâtonner, nous puissions marcher avec précision, la grâce. Et vous voyez, Dieu est en train d'agir dans la loi, dans sa colère, pour comprendre que Dieu, il est là à la colère, mais il a la colère. Amen. Mais ça vient là. Amen. Mais ici, il a déclaré que, lorsque vous priez, ce n'est plus la lente, la colère est déjà au sommet. Donc, je n'écoute personne. Je n'écouterai jamais, même si vous m'amenez, quoi que ça soit, je n'écouterai pas. Mais écoutez, le verset 16. Il dit, maintenant, comme vous menez, son sang, maintenant, lavez-vous, purifiez-vous, hôtez, des devons, des mesures, la méchanceté, de vos actions. Cessez de faire le... Oui. Ça, c'est l'enadier. Dans toute sa divinité, dans son esprit du Père, il est en train de parler, il est commandé. Verset 17. Il appelerait à faire le bien, rechercher la justice, protéger l'opprimé, faire droit à l'orphelin, défendez la vie. Alléluia. Défendez la vie. Venez maintenant. Venez. Dans ma version, on dit, venez, discute. Venez maintenant. Lorsque vous abandonnez le mal, vous faites maintenant, ce que je recommande maintenant, venez maintenant. Plaidons. Donc, ensemble. Alléluia. Il ne dit pas plaider, donc lui aussi, il est entré dans la discussion, et il se dit, parlons maintenant ensemble. Discutons maintenant ensemble. l'éternel. Si vos péchés sont comme les cramazines, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la poupre, ils deviendront comme la laine. Alléluia. Alléluia. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez le merveille production du pays. C'est disséminant, la prière devient un dialogue. Amen. Vous comprenez ? Là, Dieu écoute, et Dieu répond. Maintenant, nous devons avoir des éléments à observer, pour pouvoir maintenant, aller, donner la qualité à notre prière, pour pouvoir attendre la réponse lorsqu'on est en train de prier à Dieu. Il est important. Et raison pour laquelle, le Seigneur, par son esprit, il nous réserve ce 10 éléments. Il y en a beaucoup, mais nous parlerons des 10, et bien, si tu le mets en pratique, tu verras que ta prière sera exaucée. C'est important. Amen. Premier élément, c'est la sanctification. La sanctification est l'élément le plus important lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Le péché, c'est une barrière pour nos prières. Dieu, lorsqu'il a rencontré Moïse, il a dit à Moïse ceci, d'enlever ce sandal, car le lié où il se trouve, c'est un lié sain. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque tu rencontres l'éternel, lui, il est saint, tu dois s'approcher de lui dans la sainteté. Amen. Dieu a dit à Moïse de se dépouiller, qu'il puisse se dépouiller de toutes les charges qu'il avait, de tous les péchés qu'il avait, pour pouvoir s'approcher de lui, parce que lui est saint, il collabore avec ceux qui sont saints. Amen. Nous dirions, comment est-ce que non peut être saint? Bien-aimé, nous portons en nous celui qui est saint et nous sommes attribués de sa sainteté par la foi. Alléluia. Si nous croyons à la sainteté de Jésus, bien-aimé, nous aussi, nous sommes saints et nous allons nous abstenir du péché. Vous voyez déjà au verset 16, on entend le verset 16 de ce passage. Ésaïe chapitre 1er. Il dit, l'avez-vous, périfiez-vous, hôtez devant, mais j'ai la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Alléluia. Lorsque, bien-aimé, dans le Seigneur, on arrive à arrêter les mauvaises actes, on arrive à hôter le mal devant nous, bien-aimé, nous serons saints devant l'Éternel et lorsque nous prions, il ne tournera pas ses yeux, bien-aimé, vers nous, il va nous regarder et la Bible dit, ses oreilles sont attentives à ceux qui les craignent. Alléluia. Il va nous écouter et lorsque Dieu t'écoute, Dieu récolte. Des fois, avec les gens qui ont vu dans la pireté devant l'Éternel, lorsque nous avons un parfait collaborateur, un parfait communien avec Dieu, on n'a pas besoin de prier beaucoup, on n'a pas besoin de prier longtemps, on a besoin de lui dire quelque chose, il va écouter parce que ta présence lui fait du bien. Alléluia. Oui, ta présence te fait du bien lorsque tu viens avec tes souffrantes. On ne flatte pas Dieu. On ne flatte pas. Il est Dieu. Tout lui appartient. Amen. Mais il dit une seule chose. Arrêtez le père du mal. Lavez vos mains. sanctifiez-vous. Venez maintenant. Discutons. Il dit discutons. Et nous allons voir maintenant si le péché démerera. Parce que moi je t'accepte. Je vais te nettoyer. Je vais te laver de tous tes péchés. Alléluia. Et c'est alors quand vous prierez à l'Éternel, quand vous lui direz des choses, il va exaucer et il va répondre. C'est important de chercher la sanctification. la Bible dit sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Esaïe 5 à 9 au verset 1 à 2. Esaïe 5 à 9 au verset 1. Les prophètes disent non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dit pour être. J'aime le commencement de ce passage. Il dit non. Déjà, il confirme tout ce que les gens peuvent dire. Parce que les gens peuvent condamner Dieu sans pourtant tenir compte de leur vie. en disant pourquoi Dieu ne m'a pas répondu? Pourquoi Dieu ne répond pas? Pourquoi Dieu n'agit pas? Ah non, Dieu a changé. Est-ce qu'il y a un autre Dieu? Le Dieu de l'ancien temps, le Dieu de maintenant et qui fera? Non. Esaïe dit non. Non. Loin de ses pensées, loin de là. Non. Il n'a pas changé car ses oreilles ne sont pas sourds. Alléluia. Ses mains ne sont pas courtes. Vous savez, Dieu a drainé les océans avec ses mains. Alléluia. Qui peut baisser la profondeur de l'océan? Personne. Qui peut bien aimer sa terre peut revenir supire la profondeur de l'océan? Personne. Donc, si Dieu a craisé l'océan qui est profond et cela veut dire que sa main est plus profonde que l'océan, est plus grande que l'océan, sinon il ne pouvait pas, il n'arrivera pas, il allait se noyer à même. Donc, bien aimé, sa main n'est pas courte. Mais la main de l'éternel devient courte lorsque celui qui brille n'est pas en parfaite communion avec lui. Là, maintenant, la main de l'éternel devient courte. Lorsque les ennemis viennent, ils ne sauront pas te secourir. Pourquoi? ta vie ne permet pas qu'elle te touche. Alléluia. Lorsque les ennemis font des complots pour toi, sur toi, ils ne sauront pas parce que ta vie rend ses mains courte. Lorsque tu cries, il ne te coûte pas. Pourquoi? Parce que ta voix n'arrive pas et même si ça arrive, il ne le coûte pas. Pourquoi? Parce que ce qui sort de toi ne fait pas plaisir à Dieu. Alléluia. Mais jamais la vie ne dit non. Loin de là. Loin de là. Amen. Il dit même ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et la pêche de vous et de vous écouter. Bien aimé, on est responsable de certains malheurs qui nous arrivent. On est responsable de nos exhaustements de nos prières. On est responsable bien aimé si nous prions longtemps et si nous prions profondément si nous nous sacrifions beaucoup et nous ne voyons rien quelque part avant de condamner. Bien aimé, tu vas d'abord s'observer. Tu dois d'abord t'observer toi-même pour voir si réellement tu es en parfaite communion avec Dieu. Alors, cherche d'abord à laver tes mains, cherche d'abord à te purifier et reviens en tout cas de l'Éternel. S'il est Dieu, il te répondra. Et moi, je dis, si tu le fais ainsi, il te répondra parce qu'il est Dieu, il ne change pas. Amen. Voilà. la sanctification c'est un élément important pour pouvoir toucher Dieu, pour pouvoir rendre ta prière active, forte, efficace, puissante, percer même le barrière de l'ennemi et toucher Dieu la sainteté. Amen. La sainteté. De vous chercher à être pire. Cherchez Dieu dans les faiblesse, cherchez Dieu dans les péchés, cherchez Dieu à être pire. Afin que lorsque tu prie, le Seigneur t'écoute. Amen. Deuxième élément, le pardon. Le pardon, c'est une clé qui nous ouvre le ciel pour que le Seigneur accepte notre prière. Le pardon. Le pardon, Matthieu 6, 12. Matthieu chapitre 6, verset 12, dit ceci. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ôteront. Alléluia. Ça, c'est le type de prière que le Seigneur a laissé. C'est le modèle de prière apostolique. C'est le modèle de prière que l'Église doit se conformer pour toucher l'Éternel. Jésus dit ce que nous devons dire lorsque nous prions. Tu dois avoir commencé à te purifier toi-même et tu dois aussi, toi, chercher à pardonner nos autres. Alors, les choses devaient compliquer ici. Lorsque toi, tu dis pardonne mes offenses, mais toi, tu n'arrives pas à pardonner. Tu t'es blanc maintenant dans tes prières. Tu t'es blanc. Tu t'es créé une barrière où tu ne sauras jamais les débloquer. Tu fermes une porte où tu ne sauras pas l'ouvrir si tu ne pardonnes pas. Déjà, la Bible a dit celui qui ne nous pardonne pas son frère, l'Éternel aussi ne nous pardonne pas non plus. Lorsqu'il n'y a l'Éternel et ne te pardonne pas, tu démires avec ton tu retournes à Esaïe 5 à 9 au verset 1 à 2. Vous comprenez? Tu es dans la même situation. Pourquoi? Parce qu'il y a à présent du péché. Ce péché, bien-aimé, s'existe pas parce que tu as péché encore et encore, maintenant c'est parce que tu as un cœur dur de pardonner ton prochain et tu te bloques dans tes procédures avec Dieu, les oreilles de l'Éternel deviennent dur et sa tête tournent contre toi et il ne t'écoutera pas et tu n'auras pas de réponse. Alléluia. Bien, mais il est avantagé lorsque tu lis ça, c'est bien de dire ce n'est pas le mésofaque. Oui, mais Jésus-Christ est Dieu et il sait qu'ici tout le monde aura la facilité de pouvoir dire parce que c'est que Dieu est miséricordieux, Dieu pardonne toujours. Mais il dit comme nous, comme la mesure dont tu pardonnes les autres, c'est la même mesure que Dieu te pardonnera. Alléluia. Il dit comme, il y a une forme comparatif. Il faut qu'il y ait l'équilibre entre le pardon que toi tu demandes à Dieu et le pardon que toi tu offres aux autres. C'est alors tu verras que ta prière aura une vitesse de croisière et ta prière, personne ne pourra l'arrêter parce que tu n'as pas en fait une relation avec ton Dieu. Les pardons, c'est ça qui bloque les chrétiens. Les pardons, je vous dis, c'est, allez, c'est un obstacle extraordinaire dans la vie de l'Église. L'Église devait vivre de grandes choses. L'Église devait vivre dans une profondeur extraordinaire parce que l'Église est puissante. Dieu, Jésus a dit tout ce que vous liérez ici sera lié au ciel. Tout ce que vous déliérez sera lié au ciel. C'est une puissance, c'est un pouvoir. c'est une capacité. Mais des fois, nous n'arrivons pas à nier des choses. Pourquoi? Parce que la manque de pardon est en train de nous ronger. Alléluia! Oui! Si tu veux que Dieu te pardonne, tu vas apprendre à pardonner. C'est facile comme bonjour. Si tu pardonnes, on te pardonne. Si tu ne veux pas qu'on te pardonne, on ne te pardonne pas. Dieu t'attend. Attends que tu pardonnes pour te pardonner. Il est prêt. Lui, il est prêt. Si tu veux rester avec tes problèmes, ne prie pas. Je vous dis la vérité. Si tu veux rester avec tes problèmes et les rancunes envers les gens, ne prie pas parce que ça ne sert à rien. Vous direz, ah, ce passe-t-elle, peut-être les gens qui sont en ligne diront, c'est passe-t-elle et méchant. Non, je ne suis pas méchant, je suis là. Alléluia! C'est clair. Il dit, lavez vos mains avant à faire la justice. protéger les orphelins, les veines, soutien l'opprimé et puis venez du ce qui tourne maintenant ensemble. Alléluia! Oui, pardonne ton prochain et fasse-le l'ombre de Dieu parce que dès le temps que tu pardonnes, tu es lavé. Tu es lavé. Ton âme est lavé. Ton cœur est lavé. Tout ce qui sortira de toi, ça touchera Dieu. Alléluia! Donc ici, le choix est clair. C'est question de choix. Amen! Oui, c'est pardon. Les autres n'aiment pas qu'on en parle parce qu'il y a plein de rinquilliers. Alléluia! Les rinquilliers! Vous êtes le perdant? Oui! C'est toi qui fasses. Qui n'a pas besoin de dire quelque chose? Si Jésus vient ici, qui manquera le défi? Personne. Personne manquera le défi. Tout le monde aura quelque chose à demander. Mais il n'est pas... La Bible me dit c'est qu'il s'affronche de Dieu. Il doit croire qu'il est... Il est là! Et il est le rémunérateur de ce qu'il est. Voilà! On n'a pas besoin de dire, viens-tu, moi, je suis là, Dieu... Non! Nous devons croire qu'il est là! Et parce que nous avons des illusions d'une certaine chose. Il est là maintenant! Et si tu as peur de ton défi, fais-le maintenant! Ton état de besoins, fais-le! Mais à une certaine condition que toi aussi, tu pardonnes, sinon il peut être là! avec des longues barbes! Tu dis que Blanche, il est là, mais tu le dis! Hein? Hein? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Je ne te coûte pas! Tu es là! Tu es là! Je suis en face de toi, mais je ne te coûte pas! Parce que tu es plein de rankings! Alléluia! Alléluia! J'essaie, il fait, il y a ça comme ça! Alléluia! Oui! Pardonne nos offenses comme nous aussi! Nous pardonnons à ceux qui nous ont à ceux qui nous ont fait du mal, nous les pardonnons! Et toi aussi, pardonne-nous! Les pardons, c'est un obstacle! Mais si tu as l'esprit de pardon, vas-y prier! Si tu as fait longtemps, je vais lancer un défi, tu es devant la chair, je vais lancer un défi, si tu as longtemps demandé quelque chose à Dieu, et que tu as quelque chose avec quelqu'un, tu ne l'as pas pardonné, aujourd'hui, pardonne-le de tout ton cœur, vas-y chez toi, incline-toi de ta tête, prie à Dieu, tu verras les miracles s'accomplir dans ta vie. Amen! Alléluia! Amen! Vous cherchez les miracles? Pardon! Amen! Amen! Troisième, l'adoration. L'adoration, c'est un moment où les cœurs de Dieu sont dans la joie et prient à nous exaucer. Lorsqu'on adore, Dieu a tendance à parler avant qu'on lui demande. Alléluia! Et vous prenez au cours de vie dans ce passage, Matthieu 6, au verset 9 à 10, vous allez voir que Jésus a commencé d'abord à s'exalter. Il dit, voici comment vous devez prier, notre Père qui est au ciel, qu'est ton nom soit sanctifié. nous commençons par exalter celui qui vit. Nous commençons par louer Dieu. Qu'est ton nom règne? Qu'est ton nom règne? Non, non, non. Ça c'est quelle l'éducation? Que ton règne vienne. Et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Que ta gloire vienne. Que ta présence vienne. Alléluia. Lorsqu'il descend, il descend avec sa volonté. Parce qu'il est Dieu, il ne prendra pas la volonté de l'autre d'une personne pour descendre avec. Lorsqu'il fait descendre son règne, il fait descendre son armée au milieu de son peuple. Il fait descendre sa gloire au milieu de son peuple. Et c'est alors que sa volonté sera faite. Bien aimé, écoutez, dans ce passage, voilà, j'avais parlé de quelque chose de pareil au début. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et bien aimé, la volonté de la terre n'influence pas la volonté du ciel. Car celle, la volonté du ciel est parfaite. Alléluia. Donc quand nous prions, nous devons penser à cela. Résor pour laquelle tu peux demander un biscuit et donner un bonbon. parce que c'est la volonté du ciel qui peut influencer la volonté de la terre. Alléluia. Tu peux t'en demander, mais tu devons aussi demander attendre la volonté de Dieu. Les chrétiens n'entendent pas la volonté de Dieu. Ils n'ont pas entré dans la volonté de Dieu. Ah, tu m'as déçu. Non, ils n'ont pas déçu. Ils t'ont donné la volonté du ciel. Amen. Amen. Maintenant, il ne s'arrête pas pour comprendre que ça, c'est la volonté du ciel. Quand vous priez, vous devez lire ce passage. Très important. Que ton règne vienne. On ne demande pas le règne d'un homme, mais la gloire de Jésus descend. c'est ça. Et que ta volonté maintenant soit faite. Nous voulons être marqués par la volonté du ciel. Nous voulons être dominés par la volonté du ciel. C'est ça, la volonté parfaite de Dieu qui va influencer notre destinée. Alléluia. Oui, c'est la volonté du ciel qui influence la destinée d'un homme. Et cela se fait lorsque Dieu est dans la joie. Lorsque Noé est sorti de la marque, il a fait quoi? Il a offert à Dieu un bon sacrifice, un bon holocauste. Dieu était dans la joie lorsqu'il a senti l'odeur monter vers lui et dit Noé a touché Dieu. Dieu a révélé sa volonté et dit jamais je ne vais détruire encore le monde comme je l'ai fait. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. la volonté de Dieu a été toujours un mystère mais pour que ce mystère se révèle tu dois aussi savoir comment toucher le cœur, comment toucher Dieu pour pouvoir libérer ce qu'il avait besoin. Très important. C'est de même lorsque Abraham a récité Dieu. Alléluia. Lorsqu'il lui a donné, il a adoré, il lui a donné un bon repas, il a bien accueilli Dieu. Eh bien mais c'était une adoration. c'était un secret et Dieu avait ce secret dans le cœur et Dieu commence à dire en lui-même il dit oh my God cacherais-je ce secret? Cacher. Abraham n'a pas forcé s'est dit dis-moi dis-moi seulement dis-moi des fois nous forçons Dieu nous forçons la main de Dieu parce que nous ne savons pas quoi faire pour toucher le cœur de Dieu afin que le Seigneur puisse ouvrir sa bouche Alléluia. Abraham ne savait pas il ne voyait seulement les hommes mais il dit cacherais-je ce secret à Abraham cacherais-je ce secret à mon ami Abraham si Dieu a caché le secret l'autre n'allait pas vivre parce qu'Abraham ne saurait pas intercéder pour l'autre ils n'allaient pas le faire parce qu'ils ne savaient pas la volonté de Dieu lorsqu'il vient de Dieu qui révèle sa volonté tu es erré Alléluia oui si tu arrives à comprendre la volonté de Dieu tu es erré et j'aime lorsque Paul et Pierre ont compris n'est-ce pas il a découvert la volonté de Dieu lorsqu'il a compris la révélation de Jésus il dit tu es erré Simo fils de Jonas lorsqu'on reçoit la révélation on est erré la joie de marcher avec Dieu c'est lorsqu'on a la révélation la révélation c'est le mystère caché de Dieu qui est révélé maintenant à un homme et ça te donne la force ça te permet de marcher selon la pensée de Dieu et tu iras de gloire en gloire parce que tu es dans son chemin tu es dans sa voie tu es dans sa volonté et bien c'est là même dans la prière tu seras quoi démaner pourquoi parce que tu sais comment exalter Elohim Amen Quatrième élément la foi est vraie onze la foi est la force des chrétiens je vous dis la foi c'est une force c'est une puissance la foi c'est une attitude victorieuse car ça permet aux chrétiens de témoigner la réponse de Dieu avant de palper sa demande Alléluia J'aime Jésus lorsqu'il nous parle ça c'est pas c'est une définition qui vient d'en Amen la foi c'est une attitude victorieuse car ça permet aux chrétiens de témoigner la réponse de Dieu avant de palper sa demande Alléluia avant de toucher ce que tu demandes à Dieu tu les témoignes déjà Alléluia tu montres déjà aux gens que je suis victorier je sais que je demandais mais tu ne l'as pas encore et la Bible dit oh la foi est une ferme assurante des choses qu'on espère des choses qu'on n'a pas mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas on démontre que celles qu'on a Alléluia mais dans la foi on démontre celles qu'on ne voit pas vous comprenez sans la foi il est impossible de lui être agréable et bien ça aussi nous retourne si tu n'as pas la foi dans ta prière tu retournes maintenant au cas des aïs 59 parce que lorsque tu n'es pas agréable devant Dieu tu es désagréable qui peut aspirer à une odeur désagréable je vais donner une fois un exemple lorsqu'on prépare un poulet à la moine ici on ferme les portes l'odeur là tout le monde ça c'est bon c'est bon ça c'est ça très de bouler à la moine mais lorsqu'on ouvre une force on ferme les deux sont les odeurs mais tu vas avoir l'odeur agréable et l'odeur désagréable c'est comme ça lorsqu'on n'a pas la foi bien aimé de foi allélui tu n'as pas la foi que tu vas devant Dieu il ne te regarde pas parce que tu sens la force c'est petit oh mais tu es désagréable alléluia oui quand tu viens de partir mais c'est c'est vieux mais ne me coûte plus c'est perdre mais non lorsque tu parles l'odeur tu l'étouffes oui parce que tu es désagréable alléluia c'est comme ça que vous devez comprendre la parole de Dieu donne moi 6 verset 6 de ce passage 6 verset 1 ok oh sans la foi il est impossible de lui être agréable si vous cherchez dans les dictionnaires agréable vous allez comprendre et désagréable ce qu'on fait des arts alléluia une mauvaise l'odeur je vous ai donné ce matin des exemples tu puis pour comprendre et tu dois comprendre que spirituellement il y a des gens sortent de l'odeur de fausses ce type et tu es et ne les écoute pas d'ailleurs il ne faut pas rester là il va se déplacer alléluia oui parce que tu ne fais pas plaisir d'être dans sa présence et pourtant si tu crois tu es agréable cela veut dire le Seigneur a besoin que tu parles parle encore je vais encore écouter ce que tu as demandé ce paix demande encore parce que tu lui fais tu viens alléluia car il faut que je reviens à ça il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe mais c'est un grand danger lorsque tu t'approches de Dieu tu crois que tu t'approches d'un homme lorsque tu viens dans la présence de Dieu tu ne crois pas que Dieu existe c'est un danger et tu parles derrière celui qui croit que Dieu existe pendant qu'il brille celui qui croit que Dieu existe pendant qu'il est au kilp il doit avoir une autre attitude il ne doit pas se distraire parce qu'il est devant Dieu alléluia oui si des fois nous sommes dans l'église il y a des chichotements il y a des gens sans foi la foi c'est une vie la foi c'est pas du fait de dire que je crois non la foi c'est une attitude si tu es devant un roi il nous parle toi tu ne parleras pas si tu es devant un roi tu sauras comment venir à l'église comment venir dans sa présence parce que là où deux ou trois sont réunis en son nom il est au milieu donc il est là et lorsque toi tu viens à Dieu conformément à sa à sa recommandation bien mais tu n'as pas la foi parce que tu ne crois pas que tu viens devant Dieu tu crois que tu viens devant un homme ton habillement ton attitude ta manière de faire ta manière de parler ta manière de recevoir ta manière de chanter démontre que tu as la foi ou tu n'as pas et ça vous me comprenez oui tu viens ici avec des bonnes je ne sais pas moi comment je te pose tu as la foi tu as la foi parce que si tu as la foi tu dois comprendre que tu viens devant Dieu devant un père et l'église à la prière déjà ta manière de se présenter des agréables et la suite nous devons comprendre Alléluia et dit ceci car il faut c'est une obligation il faut c'est l'impératif lisez très bien et tant que la Bible présente des choses il faut il faut nous devons nous tous quand nous venons devant Dieu nous préparer à partir de nos maisons regarde-toi bien observe-toi bien observe ton coeur tu dis je veux devant un Dieu je veux devant le père parce que c'est une force ça te permettra de prier de parler comme si tu parles un homme comme ça parce qu'il est là tu n'as pas besoin de le voir mais tu as besoin de croire qu'il est là et il m'écoute c'est ça bien aimé qui fera la différence entre quelqu'un qui vient devant Dieu comme s'il va devant c'est pas moi un clochard quelqu'un de la rue il ne sait pas qu'il se présente devant Dieu bien mais ce qui se disent de notre apparence devant Dieu ne représente rien ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire parce que Dieu ne sera pas content de te voir lié à la chair lié au monde et de venir devant lui sans pourtant voir la pensée de changer non Dieu ne sera pas content et parce que la Bible dit nous devons savoir il faut que ceux qui s'approchent de Dieu quoi que Dieu existe et qu'il n'ait les rémunérateurs de ceux qui les cherchent écoutez si nous nous approchons devant Dieu et surtout ceux qui servent Dieu surtout ceux qui sont dans des commissions si vous servez Dieu et vous ne croyez pas qu'il est les rémunérateurs vous ne faites rien si tu sais que c'est Dieu qui te payera dis-le mais tu le serviras bien alléluia on a dit mal aujourd'hui les gens croient que ce sont les hommes qui doivent le payer non ce ne sont pas les hommes qui doivent vous dorloter moi si tu sers Dieu je ne te dorlote pas parce que tu ne me sers pas tu sers Dieu alléluia l'homme n'a pas besoin de te suivre de te chérir pour servir Dieu non si tu sais que tu sers Dieu je te dis il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent nous les chercherons encore nous servirons encore avec volonté et nous multiplions toujours la volonté pourquoi ? parce que c'est lui qui paye il peut aussi qu'on le serve bien Amen 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 Oui il y a des gens des fois c'est la foi c'est aussi la foi c'est aussi la manifestation de la foi nous avons déjà des gens disent nous allons nous allons l'abandonner nous allons voir s'il va arriver à faire tout ce travail moi je ferai ma part et si toi tu abandonnes tu abandonnes c'est quoi le mot c'est mon travail ? c'est le travail abandonne le travail de celui qui t'a créé il ne va t'abandonner vous comprenez ? Alléluia oui mais même dans la prière sans la foi c'est compliqué tu vas croire et tu pries avec affirmation que Seigneur je sais que tu m'écoutes et je sais que tu me réponds et je sais que tu es là et le Dieu est là on va se présenter vous savez des fois pour se présenter pour venir ici il y a des tremblements surtout si je suis en arrière j'ai train j'ai créé j'ai dit Seigneur je ne sais pas aide-moi 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 pourquoi ? parce que je sais que Dieu est obédé alléluia je ne viens pas ici par appétit je suis abétué donc je veux c'est ma volonté je viens non non je ne le fais jamais je cherche Dieu donne-moi présente-moi ce que je veux je vais parler donne-moi ta volonté confirme-moi ce message lave-moi je vais être pur je vais te bien devant toi ma conscience soit pire et voilà c'est comme ça que nous marchons avec Dieu alléluia nous avons parlé de la sainteté aujourd'hui le pardon l'adoration la foi bien aimé lève-toi là où tu es tu vas commencer à parler à Dieu qu'est-ce qui te manque dans tout ce que nous avons parlé aujourd'hui est-ce que bien aimé tu crois vraiment que tu vis dans la sainteté tu crois vraiment que tu as le sens de pardonner tu crois vraiment que tu as la capacité la possibilité d'adorer Dieu et est-ce que tu as la foi par rapport à tout ce que je viens de dire maintenant est-ce que est-ce qu'il y a vraiment la foi dans le contenu de la vie prochaine est-ce qu'il y a la foi alléluia